Salut les zombies ! Encore une émission exceptionnelle aujourd'hui, mais avant, on m'a dérangé chez moi pour que je vous lise un communiqué. Mais c'est simplement pour vous dire que l'émission d'aujourd'hui est présentée en partenariat avec films fanatiques du marché Opus Saint-Michel au local 240 à 5 minutes du métro. Vous ne pouvez pas vous manquer. Ils sont là pour de la vente, de l'achat et des échanges de films en tout genre. C'est parfait, allez-y, ils sont excellents. Ensuite, on a Horreur Fanatique, la boutique connue aussi de jouets, de plein de choses en tout genre, au même endroit, juste en face en fait. Mais ils font aussi un encamp sur leur site internet horreurfanatique.ca, tous les samedis de 18h à 23h. Donc ça aussi, ne manquez pas. Et on a aussi nos amis de la microbrasserie des bières philosophales de Mirabel. Là aussi, c'est pareil, allez-y, boire un coup, ça va être parfait. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'émission commence. On y va ! Re-salut tout le monde et re-bienvenue. Allô ! Nouvel épisode. Salut Christophe, salut Martin. Salut, salut, salut. Sur la route de l'horreur, le show qui sera en ondes bientôt. Bientôt, on s'approche. Très bientôt, dans un mois à peu près. Il faudrait que je fasse le montage de la première épisode. Cette semaine, on est super heureux parce qu'on a un trio qui est un. C'est le seul trio au Québec qui est plus hot que nous trois. C'est RKSS, hein ? RK, Superstar qui va être avec nous autres. On va aller jaser avec eux autres. Ça remonte. Salut les zombies ! En même temps, vous n'êtes pas un trio. Arrêtez. C'est parce qu'on ne le considère pas dans la gang, les hommes blancs. C'est pour cela. Là, tout est mort. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'RKSS qui vont venir nous jaser. Puis en plus, il y a eu une nouvelle il n'y a pas très longtemps qu'ils ont leur prochain long-métrage. Fait qu'on va vous faire parler de ça avec eux autres. C'est super intéressant. La vie fait bien les choses. Parce qu'on avait enregistré il y a deux semaines avec eux autres. Ben, on n'aurait pas pu parler de ça. Mais bon, commençons avec, comme d'habitude, le petit tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Moi, ça va être très rapide de quoi je vais parler. Parce que dernièrement, je regardais des choses sur Facebook dans la petite communauté québécoise d'horreur. Et je vois souvent des œuvres d'art de Nicolas Smith, un jeune garçon qui fait des dessins incroyables. Je crois que c'est des dessins souvent au crayola, au crayon de bois. Et c'est incroyable ce qu'il réussit à faire. Puis je voulais lever mon chapeau à ce gars-là parce qu'il est vraiment excellent. Ça m'amène aussi de parler de Caroline Beaudoin, qui elle aussi a un talent incomparable. Puis ça m'amène aussi à cette pièce que j'ai justement de Caroline Beaudoin, qui m'a été offert par mes chums d'horreur. Encore un gros merci. Mais là, vous savez, je parle souvent, souvent de ma fille. Mais je veux parler aussi de ma femme. Parce que ma femme est aussi une artiste. Et la preuve, non, je ne m'arrête pas la preuve. Elle m'a fait ce dessin-là, qui a été basé sur une pièce. Je ne me rappelle pas c'est qui qui avait fait le dessin original. Mais je lui avais demandé ça comme cadeau de fête. Et elle me l'a fait. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Puis c'est le bon. Parce que là, on parle d'artiste. Puis je sais que François est un très bon artiste dans la gang de RKSS. Puis j'ai hâte de voir si on va pouvoir parler un petit peu de ça. Ça, c'est mon tour de table. Mais on parle d'artiste et tout. Puis parlant d'artiste, je vais mettre à l'image. Je rentre dans mon tour de table. Pour les superbes dessins qu'on a eus de nous autres cette semaine. Parce que, comme vous savez, on n'enregistre pas le show. On n'est pas live présentement. On préenregistre le show. Les dessins que Yannick Roussel, qui est un ami de Zamblar et de moi, nous a faits sans qu'on lui demande cette semaine. Puis ça, sur Facebook, vraiment, vraiment cool. Elles sont vraiment cool. Ça donne le goût de faire une BD sur la route de l'horreur. Oh, un autre projet. Wow! C'est comme si on n'avait pas assez. C'est ça. Ah non, mais pour vrai, quand j'ai vu cette image-là, l'image avait été aux quatre faces de sujets capotées. C'est comme tellement un bel hommage. Bon, je ne savais pas que c'était votre ami, mais je pensais que c'était un fan de l'émission. Mais wow! D'avoir pris le temps de nous dessiner si bien, si ressemblant, moi, j'ai été flabbergasté. Tu rigoles ou quoi? Le dessin, il est plus beau que toi. Oui, probablement, mais il a vraiment réussi à retranscrire mon gros nez. C'est fabuleux. Martin, il parlait de vêtements. Je t'en ai montré un beau chandail que je me suis payé récemment, The Maniac, un film de 1980, avec les effets spéciaux de Tom Savini. Je le trouve magnifique. Maniac. Ça sonne comme métal maniac un peu. J'aime la casquette de Goblin aussi. Oui, je l'ai mis parce qu'il y avait du rouge. J'essaie d'être assez... Matché. Oui. Je me suis acheté un Man Movies hier, aux Maisons de la Presse, avec Oxygen, le film d'Alexandre Ajok, que j'ai adoré. Excellent film. J'ai bien hâte de lire. Puis, comme Elson Blanc, j'ai reçu mon tome 2 de Massacre, au pluriel, à la tronçonneuse, de Julien Sévéon, où il parle pas du tout du premier film, parce que ça, c'était le tome 1. Il parle de tout le reste de la franchise, avec un paquet d'illustrations, de photos, de trucs inédits, des bouts de scénario. J'ai tellement hâte de lire ça. Pendant mes vacances, ça va être bien plaisant. Moi, ça fait mon tour de table. J'ai eu moins de bébelles cette semaine, mais c'est pas grave. Mais quand même, de belles bébelles. Moi, j'ai reçu 3 trucs, en fait. J'ai reçu la saison 1, la saison 2 de The Strain, que j'avais commencé à regarder, puis j'avais bien aimé, puis à un moment donné, j'avais pu FX, je pense, dans le temps. Fait que là, j'ai pas continué. Et je les ai vus très pas chers sur Marketplace, donc j'ai reçu ça. Et j'ai reçu un autre Stephen King, pour racheter à ma connexion de Stephen King, qui est Storm of the Century, que j'avais vu il y a très longtemps, que j'avais adoré. Donc, c'est les 3 seules choses que j'ai reçues cette semaine, mais il y a une affaire, par exemple, comme je disais tantôt, on n'est pas live. Donc, tu sais, on préenregistre l'émission, puis on enregistre... Oui, c'est ça. On enregistre tout le temps nos émissions les jeudis soirs, comme présentement, on est un jeudi. Et là, cette semaine, on a aussi enregistré notre spécial vendredi 13. Puis notre spécial vendredi 13, bien, vous l'avez écouté il y a deux semaines. Et ça l'a fait ma semaine, parce qu'on avait une surprise dans ce show-là. Puis sérieusement, juste pour le fun, il faut le repasser. On a Dany avec nous autres cette semaine, parce qu'on fait un spécial vendredi 13. Tout le monde ici sait que je suis un méga fan de Jason Goes to Hell. Puis Martin, je te donne deux minutes pour me dire pourquoi tu n'aimes pas Jason Goes to Hell. C'est la seule chance de faire le temps de t'exprimer. Le réalisateur, il est trop paresseux pour filmer des scènes pour l'introduction et il décide d'utiliser du stock footage. La direction photo, elle ne vaut pas de la Christine Marde. Wow. Wow. Tell surprise, the technical wizard doesn't like Jason Goes to Hell. That is so low. That was good, man. That was good. Oh my God. Écoutez, j'en ris encore. Je m'excuse, Martin, de t'avoir fait ce coup-là, mais je connais Adam Marcus puis il fallait qu'il vienne sur le show de red quand tu blastes son film. Je te dis, j'ai eu une baisse de pression incroyable quand j'ai vu sa face. qui était blanc comme un débat, je pense. Non, mais ça valait tout l'or du monde de voir Martin puis moi, je n'ai pas cru tout de suite que c'était Adam Marcus puis je l'avais vu, j'avais vu des entrevues parce qu'on avait écouté Jason Goes to Hell pour en discuter pendant cet épisode-là. C'était comme, my God, Steve, il n'y a pas fait ça. Mais quelle conversation. Ah non, pour ceux qui n'ont pas écouté, il faut absolument que vous réécoutiez. Ça fait deux épisodes de ça. Il nous a donné, il avait 30 minutes à nous accorder. C'était complètement hilarant et délirant tout ce qu'il avait à nous dire sur les Ingos to Hell et hyper sympathique puis il y a tellement, il sait qu'il y a beaucoup de films qui, il y a beaucoup de personnes qui détestent son film puis je pense qu'il s'en fout un peu parce que... Il était un good sport about it. C'est ça. Il était bien chill. Il a eu une petite chance parce que j'aurais été me cacher assez vite. Puis, Zumblr. Alors, j'allais juste dire que, vas-y. Ah, Zumblr. Ben oui, je sens bien. Il est en train d'attendre. Ben oui, évidemment. Non, il n'est pas arrivé grand-chose. Mon petit Cricri, il a pris la même chose que moi. Mais je voulais quand même le montrer, évidemment. Ben oui, c'est que vous allez le montrer en stéréo. En stéréo. Mais je voulais aussi vous le mettre, évidemment, avec le premier. Oui. Parce que... C'est Zumblr qui gagne. C'est un truc, c'est monstrueux. Donc, Julien CVO, sérieux, c'est quand tu veux contre soi pour parler de ça parce que c'est... Oh! C'est vraiment, vraiment énorme. Merci, Julien. Good. Fait qu'écoutez, on a fait le petit tour de table. Ça fait neuf minutes qu'on discute. Mais là, on veut parler avec Anouk, Yohan et François. François, Yohan, Anouk, je ne sais jamais à quel ordre les dire pour pas que personne soit fusqué. Fait que salut, gang, comment ça va? Salut, salut, salut. Hey! All right. Oh yeah. Fait que là, Christophe m'a supplié à genoux pour pouvoir lider le show puis discuter avec vous. Il a préparé plein de trucs. Fait que je vais y laisser la parole et le microphone et je vais tenter de placer deux, trois mots si Yohan n'y parle pas trop. Voilà. Avec plaisir. Puis je ne l'ai pas à genoux. C'était vraiment juste un petit message messenger pour dire « Hey, je veux parler avec mes amis que je côtoie depuis, fuck, 15 ans à peu près, qu'on se voit dans les festivals depuis six passes, depuis la première fois où j'ai vu le Bagman, le Bagman, le Bagman trois fois. Il faut le dire tout le temps trois fois. 2004, déjà le Bagman, ça passe vite. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, ça c'est quand même rare, les gens qui ne vous connaissent pas qui trippent films d'horreur au Québec, mais on a des auditeurs d'un peu partout. On a souvent des gens de France qui nous écoutent depuis qu'on a eu Alain Shlokoff et d'autres invités. Donc, le Bagman, Total Fury, beaucoup de courts-métrages au début de votre carrière, les Ninja Illuminator, trop cool, Demonetron, T4 Turbo, Turbo Kid, long-métrage premier en 2015, coproduction Nouvelle-Zélande malade, Summer of 84 en 2018, mais tout ça, c'est déjà un beau gros corpus que vous avez monté. C'est vraiment cool. Il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. Là, Steve nous montre ses DVD, c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ce show-là? On jase de qu'est-ce qui vous a donné de vous? C'est le fun de commencer par ça. Au début, au début des temps, quand vous étiez des petits kids, c'est quoi le film qui a fait « Hey, le cinéma de gens, c'est donc bien malade. » Moi et Anouk, pour vous mettre en scène, moi et Anouk, on est frères et sœurs. Et voilà. Donc, on a la chance d'avoir les mêmes parents. Ça paraît avec les cheveux aussi, c'est... Oui, c'est... L'âge avant la beauté. Oh, elle est à l'autre bord. Je suis en droit. Mais, on n'est peut-être pas dans le même mode pour tout le monde, dans l'écran. OK, en tout cas, c'est pas grave. On continue. On continue. On en chante. Au début du show, il nous dit « Moi, je fais des mystérieuses étonnantes. Vous êtes crissement mieux d'être bon puis tu fucks la première phrase. » C'est que j'ai dit aussi que j'ai un énorme déficit d'attention. C'est fait que beaucoup peut arriver. C'est bien vrai. On est chanceux que nos deux parents sont très, très, très cinéphiles. On a vu des films comme « El Topo » de Jodorowsky quand même très jeunes. Ah oui? C'est ça qui vous a traumatisés de même. Si je prends un film vraiment pour moi, ça va être « The American Werewolf in London » « Loup-Garou de Londres » Oui. En français. Puis c'est dans le temps où les jeunes, même sur les VHS, il y avait des making-ofs puis vu que Baker avait gagné comme un Oscar pour ses effets spéciaux, à la fin du film, après le générique, il y avait le making-of. Ah oui? Je savais pas ça? C'est là que j'ai, moi, ça m'a touché puis que je voulais faire des films parce que quand j'ai vu comment ils ont fait la transformation du Loup-Garou, ça a comme blow my mind puis c'est ça que je voulais faire. J'ai quand même eu, parce que j'étais très jeune, je devais avoir 7-8 ans quand je l'ai vu, puis j'ai quand même eu un mois et demi de cauchemarins liés au film, mais c'est le film qui a changé totalement ma vie. Ah, le film de Loup-Garou, tu sais, moi, « The Hauling », moi, c'était « The Hauling » qui m'a foutu les jetons que je n'ai pas dormi sans la lumière. Puis toi, Anouk? Moi, je ne sais pas s'il y a un film en particulier, mais je sais que j'ai vu des films d'horreur beaucoup trop jeunes à cause de Johan. Mais justement, je le blâme maintenant pour être facilement, pas facilement avoir peur dans des films d'horreur parce que c'est quand même le fun quand tu écoutes un film d'horreur puis d'avoir peur. C'est ça, c'est un ride contrôlé un peu, fait que c'est comme tu n'es pas en danger pour de vrai, mais tu te sens en danger. Mais c'est vraiment… Après, parce qu'on s'est mis à faire même comme enfant avec la caméra de nos parents, la caméra familiale, à faire comme des petits courts-métrages pas écoutables avec les toutous qui tuent. Avec vos jouets, là. Oui, c'est ça. Mais je dois dire comme avec Johan, on dirait que c'est les making-of aussi qui te montrent vraiment le… Tu sais, que les gens ont du plaisir à faire ça aussi puis que c'est vraiment un travail puis c'est comme ça que tu le découvres quand tu es jeune, c'est avec les making-of puis tu vois que c'est possible de faire ça comme emploi puis que ça a l'air vraiment le fun. Et puis toi, Frank? Moi, je veux dire, un peu comme tout le monde, j'ai grandi dans un club vidéo. Mon père était ciné-films, il m'amenait au cinéma, il mentait à ma mère, il disait qu'on allait voir telle comédie ou tel film pour enfant puis on allait voir Terminator 2. Des trucs comme ça. J'ai vraiment trippé cinéma. Commando, c'était mon film préféré. Vraiment petit, je me promenais avec des guns. au chalet à Saint-Donat puis je me maquillais avec des stripes de maquillage en face puis tout le cas. Puis il n'y avait pas encore de caméra, là, tu sais. Non, 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 c'était juste moi qui trippais, qui vivait dans mon monde. J'étais très créatif, je dessinais beaucoup, je faisais mes propres BD quand j'étais jeune puis tout ça. Puis éventuellement, j'ai commencé à tripper horreur, j'ai loué tous les films d'horreur du club vidéo puis je pense, Braindead, je le dis souvent, ceux qui me connaissent, Braindead a été le film que j'ai eu un déclic comme holy shit, c'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai été voir c'est qui serait là comme Peter Jackson de la Nouvelle-Zélande, what? Ben ouais. J'ai trouvé Bad Taste, j'ai écouté Bad Taste puis il y a eu un making-of de Bad Taste puis ça a l'air tellement le fun. Écoute, c'est à cause de ça qu'on a fait deux morts chez Tony Spaghetti puis éventuellement le bagman. Ben non, puis vous parlez de documentaire making-of, tout ça, ça peut avoir comme effet de briser la magie pour certains, mais ça peut aussi juste l'augmenter parce que tu fais comme ah ouais, c'est comme ça qu'ils font ça, c'est comme wow, puis il y a tellement de monde impliqué parce que tu sais, à travers une télé, c'est vraiment, c'est opaque. Là, tu vois tous les techniciens, les gens s'affairer, tu fais comme vas-y Christophe, pose-la ta question. Moi, je ramble comme ça, ça continue, ça arrête pas. On parle, c'est rare des gens qui travaillent en équipe. Il y en a certains, Boustillot, Mori en France, vous autres, vous êtes un trio. Trio, on n'a pas vu souvent. Comment vous, c'est mystérieux pour bien des gens, comment vous faites pour travailler ensemble? Tu sais, vous vous connaissez bien, mais à un moment donné, il y a des gens qu'il faut qu'ils donnent des indications. Comment ça marche? Qui donne les ordres? Ouais. Ben, vas-y, vas-y. Ouais. Ben, tu sais, c'est un peu comme un band rendu à trois. Il y a comme plus une dynamique avec plus de monde, mais c'est vraiment naturel pour nous autres. On est une famille aussi, ça aide, parce que je pense que ce n'est pas pour tout le monde aussi, puis ça peut aussi générer des conflits, mais nous, on a comme vraiment... On n'a pas le choix d'être amis. Ouais, c'est ça, on ne peut pas faire de la chiamme. Sinon, à Noël, ça va. On ruine Noël. Mais oui, mais c'est vraiment comme quand on est en préparation, quand on écrit, on est tous ensemble, puis nous, on débat entre nous, puis c'est vraiment là qu'il peut y avoir le plus de tension entre nous. On met notre égo de côté, fait qu'en même temps, c'est... Il n'y a personne qui voit ça, là. C'est l'écriture, il n'y a personne qui voit ça, c'est nous. C'est juste vos trois. C'est qui qui tape ? Qui tape un mot ? Ouais, comme ça. La personne qui a le meilleur vocabulaire. C'est moi qui y est, elle qui tape. Ah ouais, ok, ok. Alors moi, j'ai une bonne question par contre, parce que vous êtes un trio, c'est magnifique, mais il y a la touche féminine, il y a la touche masculine, mais la touche chauve, ça donne quoi exactement là-dedans ? Si vous voyez des moments de lutte dans un de nos scripts, c'est parce que j'aime ça, moi, la lutte professionnelle, c'est de ma faute. Mais la plupart des fans de films d'horreur sont aussi fans de lutte, j'ai remarqué. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Oui, mais les deux univers sont proches. On aime, en fin de compte, la grande comédie grecque et la lutte et le film d'horreur, c'est de la grande comédie grecque. Effectivement. C'est un saup avec de la tapoche. C'est un saup avec de la tapoche. Mais c'est vrai, c'est la même chose que Bold and Beautiful, la lutte. C'est exactement la même chose, c'est juste que de temps en temps, il y a deux hommes en spandex ou deux femmes en spandex qui décident de régler leur compte à coup de poing au lieu de se trahir et de... Ça arrive aussi dans Bold and Beautiful. Non, mais tu vois. Je ne sais pas, je trouve ça un petit peu moins intéressant Bold and Beautiful. pour le plus Days of Our Live ou un truc comme ça. Ne juge pas avant d'écouter. Ne juge pas avant d'écouter, c'est très excitant. Cré, moi, je n'ai écouté en masse avec ma mère. Tu sais, quand on était malade l'après-midi, dans notre temps, il n'y avait pas beaucoup de postes de télé, c'est-à-dire qu'on écoutait Les Feux de l'amour parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à la télé. Ma mère aussi. Ma mère aussi, j'en ai vu plusieurs. Je vais faire la job de Zumblar puis je vais répondre à ta question. On a toujours fait des films entre amis. On a toujours fait des films ensemble pour nous autres. C'est un travail d'équipe dès le départ. Je veux dire, on a toujours, on ne sait pas comment travailler tout seul. Ouais, on le sait là. Mais pour nous autres, il n'y avait pas question qu'on prenne, qu'on se décide qu'ok, bien ça va être toi le réalisateur puis nous autres, on va être... Non, 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 non. On fait un film ensemble puis on est comme un band. Nous autres, ça marche bien comme ça. on est encore amis puis on est trois cerveaux à régler des problèmes. On fait des films avec pas d'argent. Il y en a des problèmes. Oui, oui, oui. Être cinéaste, c'est régler des problèmes de façon créative. Ouais. Puis, je vous ai dit que c'est notre force. Maintenant, vous allez avoir d'autres problèmes à régler parce que c'est les questions en rafale. On va savoir si vous allez régler ce problème-là. Est-ce que notre invité sera à répondre aux questions rafales? Vu qu'on est trois pour ne pas qu'on se parle un par-dessus l'autre, peut-être que, Christophe, tu pourrais dire, tu calles, Anouk, question, en soi, puis une question. Oui. Je vais le runner votre show. Je vais le runner. Ben, Johan, je vais commencer par toi. la première question, les questions en rafale, en fait, c'est vraiment pour connaître vos intérêts. Ce n'est pas sur votre carrière, c'est vraiment plus des petites questions rapides. Vous répondez, premier truc qui vous vient en tête, on ne réfléchit pas trop. Première question, c'est quoi votre superstar préféré du cinéma de genre? Parce que, tu sais, c'est Rockets Superstars, il fallait que je pose une question avec Superstars dedans. Bruce Campbell. Parfait. Anouk? Oui, je ne gère pas bien la pression. Ah, il faut que, ah, moi aussi, je réponds ça. Oh my God. J'aimerais ça que tout le monde réponde à la pression. Oh my God, il a donné la meilleure superstar de... Deuxième meilleure. Je prends juste à lui. Deuxième meilleure. Ah non, j'ai chaud. Superstar. Ça peut être une grosse star aussi qui a fait du genre dans sa vie. Oui. Moi, je peux-tu dire Catherine Bigelow parce que c'est une réelle? Ben oui. Pas de problème. Pas de problème. Très bonne réponse. Jason. Jason. Ça fait plaisir à Steve. Mon ami François, t'es mon ami. Tu sais, vous avez touché à plein de genres, mais c'est quoi votre genre préféré? Ah, je dirais l'horreur. C'est ça que j'écoute le plus. Je ne peux pas dire que c'est autre chose que l'horreur. Puis, si on veut arriver dans le vraiment spécifique quoi dans l'horreur que je préférais, je pense que c'est tout ce qui est fantastique, mais le sci-fi horreur, The Thing de John Carpenter, c'est mon film d'horreur préféré depuis les temps. Donc, le sci-fi d'horreur, je pense que c'est le tort pour moi. Parfait. Toi, Frank? Le sci-fi d'horreur, c'est très... Je suis un fan de Dead Space, un de mes meilleurs. Il y a le remake qui s'en vient, là? Oui! Ça va être beau! Fucking hell. Sinon, horreur, mais tout ce qui ne se prend pas au sérieux, je veux dire, je ne sais pas... Je suis plus côté comédie. Statistique, oui. Oui. Toi, moi, j'ai toujours dit c'est l'horreur, mais l'horreur dans l'espace, ça vient me chercher. Fait que je pourrais dire ça va un peu dans l'essai à faire horreur, mais c'est ça. L'horreur va se passer. Jason X, ça marche bien pour toi? Des fois. Oui, OK. Je l'ai vu cinq fois au cinéma. Cinq fois au cinéma. Est-ce que c'est une blague? C'est vrai, Yoann? Cinq fois? Oui. Wow! J'aime tous les vendredis 13. J'aime vraiment tous les vendredis 13 et je trouve que Jason X, je l'aime le ton, j'aime comment qu'il est auto-référentiel, j'aime comment qu'il joue avec la frange, ils ont du fun, c'est drôle, c'est divertissant. Moi, j'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir. Je suis 100% d'accord avec toi, mais cinq fois au cinéma, t'es un... Wow! Bravo! Moi, je dirais rien de Jason X parce que j'ai trop peur que le réalisateur apparaisse. C'est bon? Il est mort. Il est décédé, Martin. On t'a l'a dit Oh my God! Quel mauvais placement! Comme ça au beau rage, toi! OK, on coupe au montage, Martin. Comédie d'horreur la plus drôle. Johan. La plus drôle, alors ça, c'est tough. Ouais. Ça, c'est tough parce qu'il y en a des vraiment super drôles. Je vais en prendre une qui n'est pas nécessairement la plus drôle, mais elle n'est pas assez citée et c'est un excellent comédie d'horreur, Eidoland. C'est un film qui est un petit peu oublié, mais je trouverais qu'il mériterait d'être redécouvert en ces temps-ci. OK. Cool, cool. Frank, lui, t'es en train d'en chercher une? Ouais, je pige dans mes collections. Mettons, c'est sûr que Brain Dead, From Dust to Dawn, je trouve très drôle. Ouais. Army of Darkness. Ouais. Parfait. Moi, je vais dire What We Do in the Shadow. Bonne nuit. Ah ouais! Ça, j'ai jamais écouté. C'est un truc de vampire, c'est ça? C'est pas de Néo-Zélandais aussi? Ouais, c'est Néo-Zélandais. Ah, mais s'il y en a un aussi, je pourrais peut-être le mettre là-dedans, c'est un de mes films d'horreur préférés qui est un peu plus récent, c'est Hidden Keeper. Ça tombe dans le comédie d'horreur, selon moi, un peu. Ah oui, Anne-Keefer, je te dirais, je pense. J'en ai besoin d'aide. Ça arrive bien la ligne, hein, Frédéric. Il y en a plein, il y en a plein. Ben oui, il y en a plein. C'est le fun. Films gore préférés. Bon, Frank, t'as pas besoin de le dire, C'est vrai. Battle Royale, je pense que je suis premier. Ah, ouais. Bonne Battle Royale. Bon, Carl. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense qu'il aurait dû être, il méritait d'être, qu'on le dise son nom avant dans la première question, mais Toxic the Avenger, le premier, je pense que c'est un film qui a amené l'horreur de comédie comme à un autre endroit un peu plus trash. Je pense que c'est un film super important. Je pense pas que c'est mon film gore préféré, mais je pense que c'est un film super important qui a vraiment changé le cinéma dans ce qu'il a apporté. Je pourrais dire que quand on l'a réécouté avec Lloyd à Fantasia il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'influence. Quand on connaît le Batman, c'était clairement un film qu'on écoutait souvent quand on a fait le Batman en 2004. Oui, c'est trash, mais c'est plus intelligent que ça en paraît, les toxiques, le ravageur. Le 1 et le 4. Même Lloyd s'excuse pour le 2 et le 3. Mais le 1 et le 4, je trouve qu'il y a le bon ton et c'est intelligent et ça parle d'environnement, ça parle de plein d'autres affaires. C'est plus intelligent que ça en paraît. Oui, exact. Critique sociale. Oui. C'est là. On a été chanceux parlant de comédie d'horreur. On a été super chanceux parce qu'on a travaillé sur Poultry Geist. Oui. On a fait des storyboards, on a fait des effets spéciaux. On est allé. C'est le fait de temps. Ben oui. Ben, on est dans les extras. Si vous avez le Blu-ray, notre scène a été coupée. Mais vous pouvez nous voir en arrière en train de manger des... On apparaît... Oui, je pense qu'on a un flamme. Deux fois longtemps. Franchement, c'est ça. Mais oui, gardez des anecdotes. Tantôt, on va parler d'anecdotes. Sûrement qu'il y en a sur un plateau de Lloyd Kaufman, ça doit être complètement dément. C'est quelque chose. On en reparlera tantôt. J'ai encore une couple d'autres questions. Encore des questions à Raphaël? Oui. Mais là, c'est ça. Parce que là, vous êtes nombreux. C'est absolument rien de Raphaël. Donc là, OK. On va couper les questions. Là, on va poser juste la dernière question. La question qu'on pose à tout le monde. Freddy ou Jason? Johan, tu es dans mon équerre. Oh, man. C'est comme... C'est comme... Moi, j'ai des jumeaux. J'ai deux petits garçons. C'est des jumeaux. C'est comme tu me dis lequel des deux choisis. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça ne se fait pas, ça. Oui, mais ce n'est pas toi qui les a faits, ces films-là. Non, mais ça vient tellement de notre enfance que c'est tellement connecté à nous que je ne sais pas. C'est difficile à partager. Je pense que légèrement, j'irais vers Jason, mais je pense qu'en tant que personnage, Freddy est plus intéressant parce que c'est un personnage puis il y a comme du développement de personnages autour de Freddy qui disent que... Oui, c'est ça. Jason, c'est un masque. Oui. C'est pas mal ça. On les aime pour différentes raisons. Oui. C'est tellement drôle parce que le bagman existe et c'est tellement caractère. Je vais y aller Jason aussi, mais j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. C'est un peu comme... Je pense que j'ai tombé dans la franchise de Jason avant Freddy puis j'étais un fan de Jason. C'est un peu comme Nintendo, Sega. J'ai joué à Mario avant Sonic. Fait que moi, j'ai tout le temps été un kid de Nintendo. Fait que... J'aime les deux. OK. Moi, je vais dire... À la fin, ma réponse, c'est Jason aussi. Mais contrairement à toi, moi, j'ai commencé par Freddy parce que j'ai... Je les ai eus vraiment jeunes. Fait que c'est plus accessible pour les enfants, Freddy. Oui, il est plus drôle. Si on pense comme ça. Fait que moi, j'ai commencé par voir ceux-là parce que j'étais trop jeune pour voir Jason. Mais ça marchait avec la façon que moi, j'ai grandi. Puis après, on est arrivé dans Jason qui était beaucoup plus violent, qui était beaucoup plus... Fait que j'ai vraiment trippé. On faisait des... On les écoutait toutes en rafale. J'ai essayé d'initier mes amis qui n'étaient pas dans l'horreur avec ça. J'ai fait des jokes avec des pêles à tarte qui ont mal passé. Des masses de... Mais oui. Oui, c'est ça. Je pense que Steve va être content parce que moi et Martin, on est Freddy puis Steve puis Elzambla, eux autres, ils sont plus Jason. Fait que voilà pour les questions en rafale. Sinon, c'est ça. Tantôt, on parlait de trio. Mais dans votre trio, il y a quand même un quatrième joueur qui est là pas mal souvent. Jean-Philippe Bernier, votre D.O.P. compositeur avec son duo, le Matos. je me demandais comment ça commence à commencer avec lui. Vous avez vu la job qu'il a fait sur Dead Pussy puis après, vous l'avez pris avec vous autres. C'est ton film, ça, Steve. Moi, j'ai été à l'école avec JP, c'est pour ça que je la connais. Oui, 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 c'est vrai. Le monde est petit. Eh oui, très petit. Mais je trippais, je trippais encore en métal, je pense que ça paraît. Puis je haignais hors dans les shows de The Spice Icon puis ça donnait que le premier clip de The Spice Icon a été réalisé par Jean-Philippe Bernier. Donc, les membres du band ont montré mon film à JP puis JP, il a dit que wow, ils ont juste besoin d'un gars qui connaît la technique. C'est à fait vrai. C'était une caméra de vacances, c'était littéralement une caméra de vacances. On connaissait rien, on savait comment compter l'histoire, on savait comment le montage, c'est ça, le flow. C'est notre background d'animation qui nous a aidés là-dedans. Puis, je veux dire, à force de le rencontrer, on a commencé à tourner avec lui puis on a compris un peu comment qu'un tournage, ça marche professionnellement puis on n'a pas été à l'école de cinéma, on a tout appris sur le top par nous-mêmes en écoutant des films et en faisant des films, en faisant des erreurs et en apprenant de nos erreurs. C'est lequel le premier short que vous avez fait avec JP? C'est le trailer du Bagman qui n'est comme pas le teaser du Bagman, pas le trailer du Bagman parce que c'est celui avec le shopping cart puis la tourne du country. Le teaser du trailer. Bernard est là-dedans, c'est ça? Non, c'est celui qu'on a fait vraiment avant, c'est comme une toune de country en arrière-plan puis c'est, ouais. C'est votre première expérience, mais après ça, il y a eu des kinos qu'on a fait avec lui dont Ninja, Red Dead, Red Dead, le trailer du Bagman. Je danse le Nia aussi, ça a été un des... Peut-être le premier vrai short. Ouais, le premier vrai je pense que je danse le Nia qui était un kino pour Fantasy. Puis sur des longs métrages avec JP, ça fonctionne comment au niveau de l'idéation? Je sais que vous écrivez à trois, vous. JP, il arrive quand dans le processus? Parce que lui, il y a l'audio puis le visuel en même temps. Il arrive assez tôt dans le processus parce que même avant qu'on soit en prep, comme on dit, quand on commence à mettre les morceaux de Lego pour commencer à filmer, lui a déjà lu script bien avant parce que c'est notre DOP, il est là sur tous nos projets. Donc, de travailler sur le projet, on commence, on se fait une genre de pré-pré-pré, les quatre ensemble puis on commence, on parle de musique, on parle de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'idées, on parle de certaines scènes si on aurait des idées de déplacement de caméra puis tout ça. On commence très tôt à parler de concepts, de choses qu'on pourrait faire. Je dirais que c'est un tip, un conseil qu'on donne souvent. Si vous voulez faire des films, bien c'est bon d'avoir un DOP qui a un bon ban comme ça. C'est vraiment la musique originale qui va être excellente. Ben oui. C'est ça le problème, JP, il y a trop de talent. C'est un être humain avec trop de talent. Laisse-en aux autres. T'as trop de talent. T'es DOP, t'es blessé. J'en ai aussi. C'est tellement le fun de voir ça. Je me tasse, moi aussi, j'ai un miroir, je l'observe. je l'ai remarqué. Ben oui, c'est ça, sur Mondo, ça fait une belle suite avec justement la trame sonore de Subo Kid. Puis là, vous avez remasterisé aussi les films, les trois shorts. Oui. Le troisième, il est sorti... Il n'est pas sorti encore. Non, il n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti. Il faut qu'on parle d'un début pour savoir si c'est quand il veut que ça sorte, mais il est en tournage en ce moment. Aux îles Caïmans. Aux îles Caïmans. Bien de moi. Fait que là, c'est ça, on a parlé un petit peu de vos projets de long métrage, mais là, il y en a un qui vient d'être annoncé que vous avez du financement de SeaWorld. on n'en parle pas de ça. T'es en train de me faire n'importe quoi. OK, c'est la chronique. Désolé, mais maintenant, c'est la chronique du n'importe quoi. OK, on y va? Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? OK, oui. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. On the road of the terror. Oh my gosh, je n'étais pas prêt à ça. Je vais vous le dire tout de suite, je suis un petit peu trop high pour cette vidéo-là. Je le dis souvent, mais c'est Rémi Fréchette qui chante et qui a fait le thème en passant. Fait que vous direz... À cause de toi, j'ai une petite cause. Oui, Il y a n'importe quoi. On a un RKSS avec nous autres. Évidemment, j'aurais pu parler du bagman, mais tout le monde connaît déjà le bagman. Ça serait un petit peu cliché de parler du bagman. Il a dit trois fois. Toujours trois fois. Le bagman est l'autre. On va tous mourir! J'adore commencer avec moi. Ah ben, Gabi! Allô, Gabi! C'est que tu es venue parler ici, mon amour. De Turbo Kids. Oh wow! Qu'est-ce que tu as fait avec Turbo Kids, mon amour? Eh ben, j'ai écouté le film avec mon père et j'étais ici de parler de Turbo Kids, le film que vous avez fait. Est-ce que tu as caché c'est quoi que tu as aimé du film? J'ai aimé du film parce que c'était bien... Comment on dit? T'as aimé la musique? Ouais, j'ai vraiment aimé la musique puis la qualité était bien bonne puis... Est-ce que tu as trouvé ça créatif? Oui, c'était bien créatif surtout pour faire des armes c'était ça, là. Nice. Et qu'est-ce que tu as pas aimé dans le film? Ben, que le gars il tue un rat mais tu sais, c'est la vie. Hein, un rat? Ouais. Tu trouvais-tu le rat? Tu comprends ce que c'est fou que tu manges? Non, il était très laid le rat. Tu n'as pas aimé qu'il le tue? Ouais, c'est ça. OK. Qu'est-ce que t'as trouvé que les gens faisaient beaucoup dans le film? Il était-tu rough? Ouais, il était bien rough mais tu sais, ça me dérange pas, je suis d'habitude. Non, tu me suis d'habitude. C'est ça, ton père il fait tout le sort de film. Tu as écouté des films d'horreur pour l'heure? Ouais. Tu vois, Johan puis Anouk qui ont fait la même chose avec leurs parents. Puis, qu'est-ce que t'as beaucoup aimé dans le film? J'ai beaucoup aimé le rôle de Apple, c'était bien fait puis l'actrice était bien, bien bonne pour le faire. Ouais? J'ai adoré. Y a-tu quelque chose de spécifique que t'as aimé genre dans qu'est-ce que les gens portaient? ouais, j'ai aimé le costume de Turbo Kids puis il était vraiment bien fait là puis j'adorais. T'aurais-tu aimé rencontrer Turbo Kids? Ouais? Pourquoi? Parce que je sais pas. Je suis fan d'horreur et j'aime se rencontrer des gens puis Y a-tu un méchant que t'aimais? Oui, il y avait Skalotron. Pourquoi tu l'aimais? Parce qu'il était cool puis il était sérieux. Quand tu regardes les gens qui ont là Johan, Anouk puis François, t'y reconnais-tu? Ouais, c'est qui? C'est eux dans le passé avec quand ils étaient jeunes puis le méchant il a vidé de l'eau par terre puis là après le papa il s'est fait se mettre dans l'eau la mère elle l'a frappé le méchant puis là après il se faisait il se faisait genre attaqué Yohan il est arrivé quoi avec son visage? Oh my god Il s'est fait tuer Comment ça il s'est fait tout le temps tuer À deux secondes là Je suis pas fan Tu penses des films que t'as vus comme genre Ninja Eliminator Quoi d'autre? Euh Dominatron Ouais Euh Le Backman Ouais Est-ce que t'aimes ça quand il y a beaucoup de sang toi? Non Non C'est pas le fun à voir mais c'est comme ça me dérange pas puis je t'habitue j'ai écouté plein de films d'horreur puis c'est ça les films d'horreur S'il n'y a pas de sang c'est pas c'est pas bien fait C'est vrai C'est bien dit S'il n'y a pas de personne qui se fait tuer ça m'étonne C'est vrai T'avais-tu une question pour eux autres? J'avais une question que que ça vous a pris combien de temps pour avoir fait tout ce film-là au complet genre 20 ans? 20 ans c'est notre carrière au complet en ce moment Turbo Kid je veux dire on a fait un short en 2011 2012 puis on a tourné le long métrage en 2014 il sort ça en 2015 je veux dire c'est ça a pris quelques années mais c'est si on je veux dire pour un film normalement ça peut prendre peut-être c'était très rapide oui puis c'est ça je veux dire je m'excuse je suis encore ému c'est tellement cute j'en ai les larmes aux yeux puis avec la caméra aussi avec les acteurs ça nous a pris combien de jours? 22 22 jours 22 jours oui c'est pas mal c'est pas mal c'est peut-être avec 2 cents mais beaucoup 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 d'amour c'est pas beaucoup 22 jours c'est pas beaucoup pour tout ce qu'on a fait c'est très très peu on a trouvé des solutions puis on est très très rapide c'est absolument adorable en passant c'est vraiment c'est super touché la première fois qu'on écoutait la scène avec le rat il y avait le son était vraiment pas pareil il y avait le rat avait une voix un petit peu plus cute c'était un peu trop je veux dire on s'est dit pour lui on est comme non 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 il faut qu'il soit plus c'est comme là dégueu ah ouais nous aussi on aime pas ça quand on les aime couvert dans les films donc on a mais t'sais j'ai pas joué dans votre film c'est votre goût puis c'est pas une professionnelle c'est que disiez-moi c'est décontiné je suis juste une professionnelle de photo ben tu es officiellement invitée quand on va faire Turbo Kid 2 les étoiles s'enlignent puis un jour on le fait pour jouer dans le film c'est une invitation officielle tu seras là c'est sur caméra on va vous le rappeler t'es chanceux c'est vraiment cool hein Gabi merci beaucoup Gabi ouais vraiment bravo pour ta belle critique c'était très bien développé beau travail c'est très touchant merci merci d'aller faire dodo hey don't touch me oh en anglais et moi là je suis pas assez cute pour vous pour que je vienne sur Turbo Kid 2 longues réponses courtes non c'est pas continu mais ouais c'est ça vu qu'on parle de Turbo Kid on va boucler la boucle avec Turbo Kid avant de tomber dans The Z Word parce que ça c'est nouveau c'est frais on veut en savoir plus mais Turbo Kid 2 ça c'est écrit hein oui puis là c'est quoi les next steps parce que bon on peut pas faire deux trois fèmes en même temps mais là vous êtes en dépôt de subvention ça fonctionne comme ça puis en financement donc c'est vraiment là c'est dans l'univers c'est ça c'est ça il y a beaucoup de travail qui se fait qu'on voit pas et ici qu'on peut pas vraiment détailler mais il y a beaucoup de travail qui se fait à tous les jours sur Book Kid 2 on espère de tout coeur pouvoir tourner en 2022 comme ça 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 sera en même temps que le jeu vidéo puis ça marcherait ça serait notre le rêve ça c'est parfait parce que justement le jeu vidéo présentement avec Outer Minds c'est ça à Montréal ça sera en 2022 à Fantasia là Martin il dit que sa fille est super excitée ça c'est clair je l'ai à Fantasia elle fera pas de dodo tout de suite je pense non hein c'est-à-dire que t'as décroché un rôle à Hollywood c'est quelque chose je veux juste faire un petit Martin à toutes les années durant le temps de l'Halloween il fait des photos d'horreur avec sa fille cette année il faut que tu la déguises en Apple Martin puis que tu fasses une photo sur Book Kid voilà c'est un défi Martin il faut que tu fasses une taille de squelette de Skeletron ouais 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 ça là juste parenthèse Skeletron est-ce que ça se peut que son masque ça a déjà été une lampe oui oui dans le court métrage là oui parce que j'ai déjà eu cette lampe oui j'avais déjà acheté une lampe genre style Halloween tu sais steampunk avec un petit un petit lampillon dedans qui dansait oui fait que ça vous avez acheté la lampe vous l'avez découpée puis ça c'était dans Tea for Turbo oui c'est dans le court métrage c'est pas dans le long métrage dans Tea for Turbo c'est une lanterne d'Halloween que j'ai coupée en deux ouais shootée en blanc wow parce que moi je suis jaloux parce que moi j'ai déjà été avec une fille pendant longtemps puis quand elle a déménagé qu'on s'est laissé elle est partie avec la lampe mais ok là jeu vidéo là il y a une conférence à Fantasia un festival qu'on aime tous ici autour de la table virtuelle c'est excitant ça là ça va se passer de façon virtuelle c'est pas 100% clair ils sont en train de regarder parce que ça dépend des règlements de dernière minute avec ce qui se passe dans toute la planète en ce moment mais ça va être une partie en virtuelle puis une partie ce qu'il aimerait une partie avec du monde sur place donc ça va être les deux je sais que nous les gens d'Author Minds et les producteurs de Turbo Kid on va tous être ensemble dans la même pièce pour pouvoir faire la conférence mais il essaie d'avoir du monde dans le public je sais pas c'est quand que l'émission va être online mais c'est le 24 août à 2h bon ben la conférence a eu lieu il y a 3 jours ah mais c'était malade j'espère que vous avez vu ça vous avez manqué de quoi j'ai fait un backflip mais en fait tu vois pour les membres Patreon eux autres vont pouvoir l'écouter en avance fait que là ils vont être en avance il y en a qui vont regarder l'émission puis ça sera pas encore diffusé fait que c'est pas payé puis le plan avec cette conférence là c'est-tu de montrer des images parce qu'il y a eu une couple de piseux des bonnes annonces ouais fait que c'est ça est-ce que vous allez faire un démo live je sais pas s'il va y avoir une démo live mais ils vont montrer où le jeu est rendu puis il y a des nouveaux tableaux des choses comme ça des graphiques c'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles images ouais ouais c'est sûr c'est sûr puis tu sais nous c'était super important parce qu'au début du B2O Kid on s'est fait approcher pour en faire un jeu mais vous êtes des gamers en plus oui des hardcore gamers on joue énormément puis c'était très important pour nous d'avoir un vrai jeu tu sais on voulait pas avoir un tu sais comme un Forever Runner ou tous les jeux tu sais je vais pas être méchant avec les jeux de Scyllaire il y a des très bons jeux de Scyllaire mais il y a beaucoup de jeux très cheap qui est une app qui comme c'est pas un vrai jeu c'est important qu'on aille à un Metroidvania si vous connaissez les jeux vidéo un Metroidvania c'est Castlevania Metroid ben oui c'est notre type de jeu préféré tu sais Super Metroid je pense que c'est un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo puis on voulait quelque chose dans ce sens là et c'est ça que ça va être sur le B2O Kid on voulait un jeu vidéo qu'on veut jouer nous-mêmes qu'on veut avoir du fun c'était le but c'était pas pour faire la promotion c'est vraiment pour avoir un jeu vidéo qu'on est fiers puis c'est vraiment excitant tu sais j'en parlais avec un autre quand je l'ai reçu sur mon podcast Metal Maniac Maniac moi je trouve ça tellement fantastique Turbo Kid c'est inspiré du jeu vidéo ça vient de là c'est comme le full circle c'est vraiment parfait mais là il y a un film de zombies qui s'en vient adapté d'une bande dessinée ça part de où vous avez eu accès à cette bêle-là comment qui a lu ça en premier parlez-moi de ça on était en post-production de Turbo Kid on venait de finir Turbo Kid puis on était en Nouvelle-Zélande en train de faire la post-production quand le producteur français qui détenait les droits de la bande dessinée a communiqué avec nous pour savoir si on serait intéressé de faire l'adaptation donc c'est quand même un projet que ça fait longtemps qu'on est dessus il y a plusieurs au moins sept ans il y a eu plusieurs générations du projet à un certain moment ça a peut-être été une télésérie puis tout ça puis là c'est redevenu à sa jeunesse ou qu'est-ce que c'était le script qu'on avait écrit originalement puis qu'on aime puis mais c'est quelque chose que c'est difficile de faire avancer un projet tout ça puis on est très 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 content que finalement ça l'avance et qu'il trouve sa place et c'est basé sur une bande dessinée qui s'appelle The Zombie That Ate The World qui est dessinée par le légendaire Guy Davis Elle Boy pour ceux qui sont moins dans le monde de bande dessinée et écrit par Jerry Frizen qui est un excellent écrivain qui est rendu que c'est lui qui crée la suite au métabaron en ce moment la bande dessinée est drôle et irrévérencieuse elle parle de choses politiques c'est vraiment drôle mais c'est intelligent ça fait qu'on a eu beaucoup beaucoup de plaisir à adapter puis se l'approprier mais même si on se l'a approprié c'est important pour nous que l'écrivain soit content de ce qu'on avait écrit puis qu'est-ce qu'était le script donc quand il a lu script puis il a trippé bien raide il nous a même félicité il y a certains jokes qui disaient ah j'aurais aimé ça moi-même pensé à ces jokes c'est super drôle donc on a une bonne relation avec l'écrivain puis c'est important pour nous on est content le projet il est juste un petit peu parfait puis je peux comprendre comme tu dis que tu veux que le créateur de l'oeuvre originale soit content dans le même processus présentement avec le jeu vidéo cette boîte-là ils veulent vous plaire puis Anouk me disait qu'ils sont vraiment ils ont les mêmes références que vous ils ont compris tout de suite c'est pas compliqué de travailler avec eux fait que là vous êtes sur un autre projet puis c'est un autre adaptation mais différent une bande dessinée tu peux pas faire les mêmes choses dans le cinéma que tu fais dans la bande dessinée puis vice-versa puis dans le jeu vidéo fait que là c'est une histoire de zombies aussi fait qu'on est quand même dans il va y avoir de l'horreur c'est un peu sci-fi c'est dans un futur proche ça sera pas des zombies comme on est habitué de voir la bande dessinée elle-même on a un twist sur le zombie puis on s'en est vraiment beaucoup influencé pour qu'est-ce qu'on voulait faire avec les zombies ça va être un ovni ça va être weird ça va être weird autant que Turbo Kid est spécial si vous écoutez Turbo Kid puis après vous écoutez Summer of the Day 4 c'est vraiment pas le même type de film quand vous allez écouter The Z-Word qui est l'autre titre de la bande dessinée quand ils l'ont ressorti aux États-Unis ça va être encore différent ça n'a pas de lien avec Summer puis ça n'a pas de lien avec Turbo Kid je pense qu'à 3 on veut continuer d'explorer puis d'essayer des styles puis d'essayer des trucs puis on ne peut pas devenir c'est sûr qu'un film de zombies ça fit dans notre filmographie vous allez retrouver notre signature vous allez retrouver notre signature quand même c'est différent mais comme avec Summer puis Turbo Kid on a comme notre signature qui reste mais c'est un peu même avec Summer on est allé je veux dire c'est le film le plus sérieux qu'on a jamais fait mais là on va retourner dans notre univers oh et là c'est disjoncté c'est de l'humour mur à mur c'est drôle puis c'est n'importe quoi j'ai bien hâte est-ce que vous tournez ça au Québec? oui c'est ça c'est une coproduction avec la France c'est ça? oui je veux dire on a eu une bonne nouvelle ça vient de oui c'est tout frais oui je veux spécifier qu'on a l'appui de Téléfilm Canada le film est pas greenlighté encore on attend le feu vert officiel mais ça regarde bien c'est comme on a pas signé le chèque encore mais l'encre est prête puis ça s'en vient ouais on continue à se croiser les doigts pour que tout s'est mette en place puis que tout tout avoir l'appui de Téléfilm c'est un un pas gigantesque j'en connais j'en ai très reconnaissant j'en connais c'est bon arrêtez parce que vous voyez pas ils veulent rien dire donc je vais laisser tomber nous on va raconter une anecdote à nous comme ça on va avoir le C1 d'accord anecdote anecdote c'est le temps de l'anecdote c'est-tu encore Rémi? non ça c'est moi ça c'est moi c'est son meilleur Rémi exactement je voulais féliciter quand même prendre le temps de féliciter Rémi parce que son projet a été accepté à Téléfilm Canada en développement félicitations Rémi c'est tu le mérites parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément fort c'est quelqu'un de hyper talentueux Rémi Fréchette mon anecdote cette semaine j'essayais de penser je me disais à quelle anecdote je pourrais compter avec vous autres avec la gang d'Arco SS puis à part des petites choses genre t'as une toi avec Lloyd Kaufman moi avec Lloyd Kaufman ouais c'est tout en drôle avec Lloyd moi j'ai toute une anecdote avec Lloyd Kaufman ok je scrape ce que je voulais faire je parle de l'anecdote avec Lloyd Kaufman ok quelle année je me rappelle plus j'organise le Comic Con de Québec et j'invite Lloyd à venir un des deux ou trois invités d'horreur qu'on avait et là Lloyd est une personne très généreuse qui signe des trucs gratuitement tu y achètes des films et tout c'était vraiment un bon week-end et là il fait sa conférence et Lloyd pour ceux qui ne savent pas parlent en français puis en fait en fait moi je pense qu'il y a un meilleur français que presque tous nous ici parce qu'il l'a appris en France puis etc sauf hommes-là et là il est en train de faire sa conférence et il parle et la salle est bondée puis moi je suis complètement en arrière puis je suis à côté puis je l'écoute il m'a donné t'es en train de parler puis là il me voit en arrière puis il fait il dit en passant dites merci à Steve parce que c'est grâce à lui que je suis ici puis là je suis là ok le monde sont là ils applaudissent puis là il dit ça fait longtemps que je connais Steve moi j'ai rencontré Steve là en prison c'est classique il dit Steve en prison c'était ma bitch Steve Steve il me faisait des choses pour avoir des cigarettes puis il voulait que je l'appelle Nancy puis là je suis là mais qu'est-ce qui se passe en tout cas il est parti là-dessus puis il a continué à parler de trucs comme ça que je ne me rappelle plus puis après qu'il ait fini de parler de ça je m'envole voir puis là c'est terminé puis il dit écoute j'espère que ça ne te dérange pas je dis c'est très drôle parce que ma blonde qui est ma femme s'appelle Nancy aussi oh my god c'était l'anecdote mais Lloyd Kaufman c'est une bête de scène tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver avec lui quand tu le rencontres ou que tu l'invites ou quoi que ce soit puis ça fait de lui un très bon personnage je vais écoeurir le monde encore avec ma fille mais c'est la première photo avec un réalisateur qu'elle a pris quand elle était toute petite il n'est pas très grand ça marchait bien elle n'est pas quand même pas si petite que ça c'était mon petite anecdote super courte mais écoutez vous la gang de Roadkill je ne sais pas si vous voulez parler de Lloyd ou sur le plateau de Porter Gregg c'est ça c'est ça mais je vous laisse y aller parce qu'il ne nous reste pas grand temps il nous reste 5 minutes officiellement pour le show pour continuer dans Lloyd Porter Gregg a été tourné dans un McDonald's qui a été abandonné parce que le McDonald's était exactement dans le milieu du territoire entre les Crips et les Blood puis il y avait trop de shootout dans le McDonald's ça fait qu'ils l'ont eu pour une bouchée de pain à bas flou puis ils l'ont eu pour une bouchée de pain parce que personne ne voulait aller dans ce McDonald's parce que c'est vraiment un secteur dangereux tous les soirs on entendait des coups de feu dans la nuit puis on dormait pendant le tournage on dormait dans une vieille église dans le sous-sol avec un paquet de chauves-souris on dormait avec des chauves-souris puis ça c'était vraiment spécial le tournage de Portrait Guys c'est une expérience en soi mais vous dormiez dans une église mais vous autres et plein d'autres bénévoles tout le monde genre 50 60 personnes nourries nourries aux Twinkies aux petits gâteaux 10 au beurre de pinot vous prenez des douches pas d'eau chaude c'était pas long quand on est revenus on avait comme toute notre linge qui était comme plein de sang je voudrais dire croustillant croustillant ça vient que c'est comme c'est ça on avait ça dans des sacs poubelles tout ça puis on passe les doigts pour revenir au Canada puis ils nous ont fait tasser parce que clairement on avait l'air louche en plus on est reparti la journée même qu'on a fait notre caméo on avait comme du make-up à moitié enlevé on avait tout comme du eyeliner bizarre puis on n'était pas propre on était pas connus on retourne par les doigts on se fait mettre de côté je vais fouiller vos affaires puis il ouvre la valise de ma petite accent dans ce temps-là et là ça devait sentir premièrement tout le faux sang puis bon il commence à ouvrir les sacs puis il voit comme toute cette linge-là avec du faux sang ils ont-ils tué du monde le gars des doigts il a juste comme fermé ça puis il a fait comme c'est beau allez-y c'est ça on mettait tous nos propres dans le sous-sol puis mon père se faisait livrer une sécheuse puis le gars il l'amenait avec la strap puis tout puis il a vu une main qui sortait comme d'un sac de vidange comme ça puis le gars il est parti complètement de côté il fait comme non 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 mes enfants font des petits courts-métrages c'est pas c'est pas un cadavre c'est pas un cadavre en plus on a une maison intergénération donc le chemin pour se rendre c'est ça c'est qu'on passe par une partie du sous-sol en tout cas il y a tout un chemin fait que c'est encore plus hyper on s'excuse au monsieur ah non mais il va être marqué à vie puis en plus si par hasard il écoute ça il va se rappeler de lui il va se dire hey c'est eux autres qui ont fait ces films-là il va capoter il va se placer une petite anecdote ben vite vas-y Frank on t'écoute puis après on rap ça vous savez que quand vous nous voyez des fois en photo on fait tout le temps notre pose de kung fu de ninja oui ça vient de ninja le notard puis des niaiseries qu'on fait des fois on n'est pas sérieux dans les photoshoots puis on est juste cave mais ça tourne the world à LA on est là parce que Turbo Kid est nominé pour meilleur film international wow puis on est comme on n'est pas dans notre élément il y a Monroe qui est avec nous puis qui nous dit genre comme ah man j'aimerais savoir le guts que vous avez puis j'aimerais ça porter des running shoes dans un tapis rouge puis on est comme Monroe on est juste broke on n'est juste pas le choix donc là on se fait dire ok c'est votre tour allez vous placer dans le tapis rouge ok nice puis là on se rend compte que holy shit on est entre Bruce Campbell puis Olivia Munn on est totale syndrome de l'imposteur qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui se passe wow puis Bruce il arrive devant les photographes il fait juste comme deux le menton deux sourcils ça va puis là nous autres on arrive on est des petits counes personne nous connaît clic 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 là on se dit comme fuck it on fait-tu notre pose de kung fu ok on fait notre notre stance le haut tout le monde se retourne fait que là on s'est rendu compte oh shit on a quelque chose fait que c'est pour ça que c'est devenu là c'est devenu officiel c'est notre trademark oui ça a commencé à ailer tout ça c'est quand même big oui c'est j'y crois toujours pas je pense que c'est un rêve c'est ici aïe aïe peut-être un gros galop mais c'est cool oui c'est weird c'est quelque chose avec plein de grosses vedettes puis tout ça puis là c'est comme et maintenant le gangan pour Better Call Saul puis tu vois le gars monter oh my god c'est that guy c'est surréel mais tu sais maintenant on a comme des agents puis des managers tu sais comme on dit ça n'a pas de rapport c'est weird c'est comme on est dans un autre monde c'est surréel c'est drôle que tu dis ça par exemple parce que tu sais j'étais là en 2004 quand j'ai écouté le Bagman pour la première fois puis quand j'ai vu ça j'ai fait comme holy fuck man c'est vraiment bon ça n'ajuste pas de sens puis là aujourd'hui je parle avec vous autres puis c'est moi le fanboy ici je suis comme holy man je parle avec RKSS c'est dans les autres arrête arrête non non mais c'est vrai j'ai des petites émotions stop vous ne l'avez tellement pas volé Martin parle de Bagman puis on le voyait le potentiel on le voyait que vous aviez du fun puis que vous y alliez à fond avec une poignée de change mais ça marchait parce que vous aviez compris comment raconter une histoire puis pour vous prendre au sérieux mais le faire justement à fond puis c'était tellement le fun de voir on avait un mindset que whatever même si ça ne marche pas c'est notre passion c'est ça qu'on aime faire puis on va toujours continuer à faire ça c'est un peu oui ça c'est merveilleux comme dernière phrase à partir au générique parce que écoute non mais sérieusement on va continuer à parler mais on arrive on a déjà comme le fait d'un petit un petit couple de minutes de plus mais écoute c'est pas grave on va en parler après mais écoute on est en overtime je vais prendre juste quand même le temps de dire merci à tout le monde en fait ben merci à vous autres d'avoir été là on va jaser merci merci de nous inviter vraiment le fun encore encore je remercie les bières philosophales oui question on peut pas faire comme Jean-Marc Parent puis défoncer ben on peut on va défoncer on va défoncer après le générique on continue ça va nous faire des extras je fais nos lumières rendues là exactement film fanatique ça va parler ok film fanatique écoute on est YouTube Facebook partout je fais ma petit truc puis je finis avec El Zamblar j'essaie de me dépêcher pour qu'on puisse continuer à parler El Zamblar finit ça avec une blague plate comme d'habitude là ouais une petite blague plate vite fait alors déjà ben de toute façon merci à RKSS trop fort Zamblar les zombies de l'espace ouais c'est ça et puis ben une petite dernière pour la route pour nos amis qui nous écoutent alors vous savez comment on appelle un zombie fait de fromage non c'est simple un zombi hein ha 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 Sous-titrage ST' 501